... Et là, tes épreuves de bac, ça s'est passé comment ? Je ne sais pas, il y a... Moyen. Moyen ? T'es là depuis quoi ? La fonction principale du métier de moniteur éducateur est d'accompagner au quotidien la personne prise en charge dans l'institution où elle est placée. Le moniteur éducateur est garant du suivi de cette personne qui nous est confiée. La formation que j'ai suivie est le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. C'est une formation professionnelle. On alterne les cours théoriques et pratiques. Je travaillais tout en faisant ma formation. Je travaillais en maison d'enfants à caractère social. Et puis, depuis 2001, je travaille pour le foyer d'urgence départemental de l'Essonne. Bon, Johan, on va se mettre au boulot. Chaque jeune qui est accueilli dans une institution a un projet personnalisé. Le moniteur éducateur est là aussi pour élaborer ce projet personnalisé avec le jeune, avec les parents, avec ses collègues de travail. Je les accueille le matin à 9h. Je leur propose des temps d'activité à la journée. Ces activités peuvent aller de la menuiserie à l'escalade, à la piscine. Je travaille essentiellement avec des adolescents âgés de 14 à 18 ans qui sont pour la plupart en recherche de formation, en recherche de stage, en démarche individuelle. Je les accompagne dans toutes ces démarches-là. Comme nous sommes amenés également à rencontrer le juge ou le référent de l'aide sociale à l'enfance, nous sommes amenés à faire beaucoup d'écrits concernant les jeunes et leurs difficultés et ce que nous faisons avec eux, ce que nous mettons en place pour eux. Il y a une convocation d'audience pour un jeune chez son juge des enfants. Et je suis en train de noter aux collègues que je mets la convocation au sein de l'agenda. Les points forts sont le renouvellement quotidien. On ne vit jamais la même situation de travail. Lorsqu'un jeune vient vous voir et vous fait part de l'évolution qui a été la sienne ces dernières années, ça fait beaucoup de bien. Le fait de se remettre en question, de travailler en équipe, tout cet aspect relationnel qui est fort agréable. C'est un secteur très prenant, le métier de moniteur éducateur. Il faut pouvoir donner de son temps et de sa personne. Les premières années sont difficiles à vivre. Il est difficile de se faire insulter parfois, de se faire taper dessus parfois. lorsque cela arrive, c'est très dur à gérer, ce n'est pas facile à vivre. D'où l'avantage de travailler en équipe pour prendre du recul et pouvoir échanger de ce qui s'est vécu. Il faut pouvoir être à l'écoute. Il faut être dynamique et à la fois posé. La suite logique voudrait que je devienne éducateur spécialisé. de ce qui s'est vécu.